C'est l'inclusivité. La Covid en montre que lorsque vous développez un point et en oubliant un autre, à tout moment ça peut rattraper tout l'espace du monde. De la même manière que nous examinons le futile de l'économie touristique d'un main pour le monde, c'est de ne pas exclure l'Afrique qui est un grand pôle d'avenir demain. C'est très émouvant de voir notre ministre du Tourisme. Nous venons de la Suisse en nom des femmes. Nous sommes une chaîne congolaise en Suisse pour les femmes qui s'appelle Bacia Congo. Nous voulons que la femme aussi soit éduquée et comprenne les enjeux de la République. Nous venons ici parce que nous savons que notre pays est béni. Mais des fois on se pose la question pourquoi le secteur du tourisme fait des parents pauvres. Quelles sont les raisons ? C'est comme si... Merci. Je pense que même si tu posais la question au nom des femmes, moi je vais répondre au nom des Congolais. J'ai reçu le mandat de travailler pour le gouvernement congolais, vendre l'image du Congo et vendre la destination de la RDC. Tu ne diras pas que les femmes disent. Ici nous sommes face à l'opinion internationale. Nous sommes venus ici à Barcelone pour vendre l'image positive de notre pays. Souvent les gens parlent du Congo comme un pays en guerre. Et lorsqu'un pays est en guerre, sur les plans touristiques, on vous indexe, on vous met en rouge. Mais en réalité le pays n'est pas en guerre. Le Congo fait face à un terrorisme à l'extrême. Non. Et sur deux territoires, dans une province qu'on appelle le Nord-Kiouf. Eux, un peu de troubles ethniques dans l'Itourie. Mais le reste du Congo représente un arbre de paix, une destination magnifique pour le tourisme. En termes de femmes, vous le savez, s'il faut parler en termes de femmes, Les Congos, à travers les combats de prix Nobel de paix, le docteur Mokwege, a donné l'image d'un pays qui viole des femmes. Mais est-ce qu'on violait des femmes sur la carte totale du Congo ? Moi je suis du Congo central, la femme est sacrée. A Kintasa, chez les Tekés, la femme est sacrée. Même au Lualaba, où on a tenu la semaine congolaise du tourisme, Si vous allez chez Moitiave, la femme a une place. Et l'image aujourd'hui, qu'en international, que les gens ont gardée, Parce que les portaires de ces messages, c'est quand même un prix Nobel de paix. Mais on ne revient pas avec l'image qui a changé depuis son combat. Aujourd'hui, vous arrivez à Bukavu, on ne viole plus de femmes. Mais on ne viole plus de femmes. Le même ambassadeur de femmes ne parle plus des cessations de viol. On n'évolue que des images négatives, que des négatives. Aujourd'hui, nous changeons de narratif. Nous voulons replacer les Congos en international. Chaque pays du monde a des problèmes. Nous sommes nés, on a trouvé que le Sénégal faisait une guerre avec des séparatistes de Casamance. Mais le Sénégal se place comme une destination touristique en Afrique. Nous savons que le Kenya a fait face aux extrémistes venant de l'Afrique de l'Est. Le terrorisme, mais le Kenya, aujourd'hui, c'est une destination. Nous avons aussi l'exemple de l'Éthiopie, qui a même une province, le Tigre, séparée. Mais l'Éthiopie se vend comme une destination. Pourquoi pas le Congo ? Quelle est l'image du Congo que nous vendons ? Et nous passons pour rappeler. Le Congo, c'est l'unique pays qui vient déjà à travers le monde, à travers vos mains. Lorsque vous avez les téléphones, pensez aux cartes électroniques fabriquées grâce à la Tintal, venant du Nord-Kivre. Lorsque vous avez des batteries, des lithium, pensez au lithium qui vient de Tanganyika. Donc, ça veut dire, si le Congo, c'est une destination minière pour des investisseurs, donc le Congo, c'est une destination touristique majeure. Et nous pouvons devenir ce qu'on appelle un hub de développement touristique en Afrique. Et pour devenir, nous devons commencer, un, par changer ce qu'on appelle le narratif. Quelle est l'image que vous représentez du Congo à l'extérieur ? Est-ce qu'on ne peut remplir la data que des images négatives, plaintives ? Vendons l'image de l'écotourisme, qui est une spécialité du Congo. On a les parcs de Virunga, on a les parcs de Salonga, on a les parcs de Upemba, on a les parcs marins de Mangrove. Et tous ces parcs sont cités comme patrimoine mondial de l'INESCO. Ça veut dire, si nous sommes patrimoine mondial pour l'INESCO, pourquoi ne pas devenir une destination mondiale pour les touristes ? Et il y a plusieurs défis à relever, vous m'avez suivi. Aujourd'hui, la connectivité dépend des taux de vaccination d'un pays. Pour vendre la destination, pour que les gens aient la liberté de venir. Il faut développer les infrastructures touristiques, aéroports et hôtels. C'est comme ça, si vous arrivez à Kinshasa, nous sommes en train de faire un travail. Ceux qui ont eu le temps de nous suivre au Lualaba, ils verront, nous travaillons sur l'homologation et la classification des hôtels congolaises. Nous créons ce qu'on appelle les zones d'expansion touristique. C'est une grande opportunité pour nos amis de la diaspora. Ça veut dire, nous allons créer des zones où on ne peut développer que des projets touristiques. Les longs de nos fleuves, les longs de nos lacs. Et ça, c'est des opportunités qui n'ont pas existé. Il fallait les créer pour attirer l'investissement privé. Nous travaillons sur la réforme de la redevance touristique, qui a été réduite de 30 dollars à 15 dollars sur l'aviation internationale, de 8 dollars à 5 dollars sur les déplacements internes. Le Congo a sacrifié l'exploitation pétrolière dans les parcs de Virunga pour les transformer à une destination touristique. Sur le plan écotourisme, le Congo donne plus de ce qu'on appelle les Big Five. Et d'ailleurs, nous avons un autre produit touristique du Congo. Nous travaillons sur ce qu'on appelle la déclaration de la rumba comme patrimoine universel. Et la rumba, elle est congolaise. Elle vient de ma langue qui veut dire kumba. Kumba veut dire le nombril. Donc la rumba veut dire la danse du nombril. Pourquoi ne pas copier le Brésil comme festival de la samba ? C'est comme ça que vous voyez, je me déplace avec des journalistes culturels comme Zachary. Nous voulons demain que Kinshasa organise son premier festival de la rumba avec des invités en international. Parce que ce produit est déjà vendable en international. La rumba se danse partout dans le monde. Et nous voulons que cette rumba soit connue comme un produit touristique de la RDC. Et sur ce, nous sommes réunis, la République du Congo, Brazzaville, et la République démocratique du Congo. Nous avons porté cette question devant les instances internationales. Donc l'INESCO, prochainement, madame, vous viendrez à Kinshasa pour participer au festival rumba. De deux, vous m'avez suivi ce que j'ai cité là-bas. S'il faut parler à mon frère de Bossolo en politique. Ce qui est une propriété, non pas de l'État congolais. Par exemple, nous avons eu lieu de le faire. Nous avons eu lieu de venir à vous. Après, il y a une image de 1901 et de 1936, nous avons eu lieu de l'élefant. Nous avons eu lieu de l'élefant, aussi de l'élefant, de l'élefant, des gorille de montagne. Nous avons eu lieu de laannée et de l'élefant. Ceux qui constituent un parc d'élefant. Or, c'est une propriété appartènant à l'État congolais, exclusivement au Minister du Tourisme. Donc, nous sommes les amis pour relever le ministère du Tourisme. Il y a une réforme, il y a une réforme sur le tourisme. Et il y a une réforme sur les visas touristiques. Je pense que vous êtes congolais d'origine, vous arrivez et vous prenez les visas. Mais nous voulons évoluer en 2022, ça veut dire abolir les visas pour tout congolais d'origine. Et d'aider, de mettre sur place à l'aéroport pour les touristes avoir les visas comme les neuf voisins. Qui nous a dit que nous étions la race la plus élevée ou le pays le plus exclusif ? Aujourd'hui, le monde se veut vraiment ouvert. Pour nous, les neuf voisins n'ont pas besoin de visa. Pour qu'il n'y a pas besoin de visa, il y a un visa. Cinq minutes, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un temps. J'aimerais avoir une idée par rapport à la particularité de votre message tout à l'heure. Alors qu'il n'y a pas né les alas qui vous avez pris parole. Quelle est la particularité ? Pendant cette période de Covid-19, où j'ai entendu les gens ici réfléchir. Et puis, j'ai regretté parce que même en termes, il y a les réceptes. Au Basala, sur le plan mondial, il y a des milliards de dollars. Et connaître les problèmes parce que la mesure barrière, la Covid a mis tout en difficulté. Et vous ne savez pas évoluer. Quelle est la politique que vous vous apportez aujourd'hui en tant que ministre du secteur ? Pendant cette période, il y a le tourisme. Pour que la RDC n'y ait pas besoin de faire. Bien que la Covid-19 a mis les problèmes. Mais les gens peuvent continuer à visiter la RDC. Quel est le mécanisme et la politique que vous avez mis sur ? Réponse nan nga, il y a l'analyse au sali. Migni, Basala yikon di maténa ki sa, sa ke sogi tozwi vaksen te, Ba tobago ya pota la biso, te. Sogi tozwi vaksen te, mokili hoya boutouana eko fungwama, te. Sogi tozwi vaksen te, toko kokako relanse ekonomi turistik, te. Ekonomi turistik e la gisi, ba bar, ba hôtel, ba sonete d'aviation, Na ba tour opératèr, ya ngonde e sala ka ekonomi turistik ambo. Non pa selman sa, loko la tole yito replase Kongo Kom destination yama kasi nan Afrika, ti nan moki. E loko ali boso yisa ko tinda batouba zwa vaksen, o yisa disponible. Ya mi bale ko sala hoyo nan zo sala. Loko an alube la ebino nan kolou ezi. Sa ve dire, ma vision, je suis ministre de la publicité et de la vente De la destination Kongo. Il fo ko sala publicité ambo kan nenge toye aw. Ko ebi sa nan batouba, omoni litiyom o basa kan an go bateri na binou ya telefone E outa an na Kongo. Omoni kobalt, loko la mokili, ezo sala transition enerjetik E ke mitou kaya petrole ezo longwa. Ba bateri oye ko remplace ezo ko outa an lua laba, plas to outa ki. Soke ezo outa an lua laba, sa ve dire, Soke eza source kapital mondial ya kobalt E ke okipe koza la kapital mondial ya turisme po batouba ya kotala Kote nini ba materi wane outa ko. Toza na pli de 15 mil, 15 à 20 mil expatriye nan lua laba. Kouna moutazo lo bate ki toza na problem. Ba ye, ba batami batami na mabuluwa ba minna. Biso bazo sala. Bakitaka mbalamoko ou lubumbashi. Me batu wana tango bazo zongana bamboka, nabango bazo lo ba no. To outi mboka mboka eza mboka ba problem. Zone rouge. Zone rouge. Na investissement minye. Toko ma zone verte na destination touristik. Yangon de vizyon na bisou. Kongo ya lelo eza kongo akalate. Eza kongo ya kolo ba direkt. Ya kolo bela batou. Bo mo ni erbo kenda gazo dan versen. Antilop to jiraf bo mo na akouna ba sombay ango. Te. Bana o batala ango. Bazanga kati ya Belgique. Bana wakongole. Eske ba yebi kezaba nyame utepana bango. Kia posibilite wa kendo tala ango lelo. Na parka upemba. Na parka virunga. Na parki ya kundelungu. U. Kokenomona balamante na parki maria mangrove. Na ba oba bombiba nyamaona. Totine liba ango mesaj. Nenge mokona kolega kilti. Azo sala demarche. Ponako zongi sabike konamboka. Nenge mokobi sona turisme. Toko tambola na ba zonion. So totu na bango. Bo zwa goril de montande nenge nin. Bo zwa jirafu nenge nin. Paske ba nyamaona. Eza ba propriete ya leta kongole. Kontra mokote. Bo futsa mbongo tongo. Midi tipo kwa. Mokole loko azwaka. E loko te. Me sogi batou balobi ba kende kotala ango. Bisuke outa. Te 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 ko kende te. Mbe ango to chanje to bi. Toko bandako ya konlo ba. Bisika batou bazo sangana. Ke ba nyamaona ba wuta kongo. Eke kobalt wana e wuti kongo. Eke litio mwana e wuti kongo. Eke mbokana biso eza na kimya. Batou bako kiko ya wuta la biso. Kondisyon ma kase eza ka alternance na demokrasi. Biso kongo si to repondra mo. Prezident ya kala azo o vivre kuna. Ba premier minister kala ba zakuna. Respect ya demokrasi na mbokana biso ezali. Liberté de parol ezali. Bat institution eza esta. Eza stable. Kondisyon ma kase eza na mbokana. Na môno kwa mbokha. Ima jini oso kote eka mbokha. Oyo ki mama. Merci le ministre n'ayuki. Soy os la kaka makambu ya mokbe. Ya mokbe ya mokbe. Ya mokbe ya mokbe. Pepe sa bisou mouayen Yako bunda bitoumba wana Parce que sogi batou bakom niko ya gota la bisou Nde place bako dekouvrir ke Bitoumba kongo azoko sala Eza yye moko te paske ba adef Baza bakongolete E kolobela batou ke Ba adef ba outa uganda Ba yana mwa Bisika moko mouke ya moka E ke bal longo la bisou kom zone rouge Parce que nan ki sasa batou bakasuk waka Bazate Nde yango message to zanango Nous sommes une première destination De l'écotourisme Nous avons des parcs Des parcs déclarés comme patrimoine Universel de l'INESCO Aujourd'hui nous les mettons comme Destination Privilégie de nos touristes Messieurs les ministres Balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation Oebi ke Mbokana bisou bisou bakongole Toza beaucoup plus la proie Ma mentalité to koma le poe un peuple des fois Chizophrène Et l'Otto le biou Tout le monde à sa chizophrène est lié Mais la population n'y a pas un sou Un nouveau pays pas t'es pas les l'autoraux bateaux abariche l'hôpital bambou qui est pour là mais comment tout qu'ils pouvaient le biaï maja congo et ça moussa la moune n'est au portant voyons aux alunas pour tous et sur mon à rouen d'aça la image amabé pour la rwanda il y en a sa l'opacité gestion mona kenya à sa l'image amabé et si bon monibas éthiopienne moran basse à l'émission mabé c'est ça qu'on n'a ni beaucoup qui colobie la boule amou ya mboka t il ya on a ligny naso c'est n'a n'est ni topique au sous la peau tout vulgariser information estime ou an a fait force on a écoute à tina peuple et souka poteaux et à peuples forts que toi y va pour ça qu'il l'istambo quand on n'a pas dit pour des frottes comme alors qu'on a un pédé on n'a pas défi pour ma casse pas défi à libo sonde nan l'obina mboka ezraki gouvernance gouvernance ezraki nabino na diaspora poubundi ma casse ou bomo na alternance me alternance elandisa magambala mou gona develope mate ekendaka malembe ouya bimi ouya koti plasso azoui soki a bakisi ata mokko mokko anatoye bako lobe lamo mesokito tikali kaka nako lobe lama be batou ouya ba betaka vizite la rdc bago monaka ba imaj ko binobo tchek bako ngole ko swana na poto bako ngole ko bunda bako ngole bitumba me ponan nini te nyo swana oezo leka na pari eske po ba dialoge na bandego na bango mizike za politik mizike za politik te mizike za lelo produ turistik ouyo toko kiko te ka po batoubaya na kongo de la men manier ke nou vendon mauvez imaj ya kongo de la men manier tozo nyo kolaba boti na biso yo za na poto olobi kongo eza mapi sa ve di fonds d'investissement oe li ngake ya na kongo eko zala désorienter ver mboga moussous soye ke mboga moussous mne gono azaka na nini na kasoumbale sa nne gono azaka na nini na lualaba nne gono azaka na mbandaka edwana al nga ki azwa to retombe a investissement anna mwaya zwa ngo ezati merci merci bon c'est l'inclusivité c'est l'inclusivité le la co vide a montré que lorsque vous développez un point et en oubliant un autre à tout moment sa paix sa paix a rattrapé tout l'espace du monde dans de la même manière que nous examinons le futil de l'économie touristique demain pour le monde c'est de ne pas exclure l'Afrique qui est un grand pol d'avenir demain ok i think that was more than one word but what was the overall word i think that basically it's connectivity and it's connectivity connectivity the way things are linked together so and not to have Africa thank you very much indeed and for egypt what's the one word for the future of tourism for you well if i summarize all what has been said i think tourism has the greatest opportunity for everything for jobs for connectivity for infrastructure and it is leading also to a sustainable development for any country so it's the opportunity and taking care of tourism will open lots of uh opportunities in various parts okay thank you very much indeed and last but not least out for algeria what's the one word that describes tourism for you oh oh it's difficult to summarize the future of tourism in one word we will use two safety and sustainability will be most important for us okay great thank you very much indeed so innovation sustainability technology diversity all of these words a key theme of this conversation this morning so clearly lots of challenges ahead as you look to rebuild tourism over the coming years but clearly a lot of examples of great work going on amongst all your countries amongst all your governments to truly build back better thank you very much indeed for all of our guests that have been joining us on the virtual link from around the world today very nice to see you at this tourism summit in barcelona today sorry you couldn't be with us but great to have you on the screen there and thank you very much indeed to all of my guests on the stage here as well for what has been a very interesting conversation let's give them a round of applause very much thank you my 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 l'événement vous avez vu l'événement de barcelone on est venu ici parce qu'on évoque le futur du tourisme post-covid ça veut dire après c'est malgré un événement de couvrir chaque pays du monde est en train de refonder sa politique touristique alors nous nous profitons de ces événements pour replacer les congos sur la carte des destinations et c'est comme ça que chaque tour opérateur présent ici cherche à comprendre ce qu'il ya comme produit touristique dans notre pays et ce qu'il ya comme infrastructures d'accueil et infrastructures touristiques il est important de venir dans des meetings forum international et de parler de son pays et de les replacer sur la carte des destinations privilégiées du monde c'est ça notre objectif porter la voie du congo un peu plus loin pour les faits à kintasa en matière de d'écotourisme je pense que les congos est premier en afrique les congos avec les congos simplement on a cinq c'est nos dix parcs 5 sont déclarés patrimoine universel de l'inisco les parcs de viruma les parcs de garamba les parcs des caos biega le parc de kundelungu la faune la réserve à fond au capi des poules les cinq c'est des destinations touristiques magnifiques dd la ville de kintasa qui est la ville de la rumba qui est une ville culturelle au sein de l'afrique et la place stratégique qu'a les congos sur l'afrique ne voisin les congos à l'océan une ouverture vers l'océan les congos à un fleuve de 4700 kilomètres les congos à plusieurs lacs avec des voisins ou en interne les congos présente une opportunité écologique important vous avez suivi vous même on a évoqué ici un tourisme est propre qui respecte la nature les congos à 100 kilomètres de kintasa à la réserve momboulou mené une plaine savane donc les congos aujourd'hui je peux dire est la destination écologique la mieux située donc et on ne peut pas les faire en restant au pays il faut venir faire la promotion voilà pourquoi je me définis comme ministre de la publicité et de la vente destination rdc merci